Le Seigneur Jésus Christ de Nazareth On y va ! L'éternel incondition de plus haut Il n'y avait pas des dieux étrangers La marche avec Dieu Et nous allons prendre Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 Nous allons lire le verset 22 Verset 22 jusqu'au verset 24 Enoch Après la naissance De Métouchéla Marcha avec Dieu 300 ans Il engendra de fils et de filles Tout le jour d'Enoch Furent de 365 ans Enoch marcha avec Dieu Puis il ne fut plus Parce que Dieu le prie La marche avec Dieu Généralement Beaucoup de gens Se font une illusion Où il se dit Que je marche avec Dieu Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Nous ne pourrons pas marcher avec Dieu Si nous ne comprenons pas Exactement ce que veut dire Marcher avec Dieu Ce quoi marcher avec Dieu Que veut dire marcher avec Dieu En quoi se définit la marche avec Dieu A quel moment devons-nous Ou pouvons-nous Être sûrs Que nous sommes En parfaite harmonie avec Dieu Dans notre marche Ou encore dans notre manière de marcher Lorsque vous vous posez De bonnes questions Chaque question que nous nous posons Amène à ce que Dieu nous donne Des éléments de réponse Chaque élément de réponse Que Dieu nous donne Lorsque nous lui posons des questions Avec l'intention de le connaître Avec l'intention de progresser Dans notre foi chrétienne avec lui Les réponses des dieux Sont de véritables révélations Qui bâtissent notre vie Et qui nous donnent la possibilité Ou encore des opportunités De commencer à marcher avec Dieu Vous êtes là ? Vous êtes là ? Il n'y a rien que Dieu désire autant Que de voir chacun de nous Marcher d'une manière harmonieuse Avec lui Il y a de conséquences favorables Qui accompagnent chaque personne Qui a compris Le bien fondé Ou le bénéfice De marcher avec Dieu La main dans la main Il y a de choses extraordinaires Qui se manifestent Qui se réalisent Lorsque nous marchons avec Dieu Dans une parfaite harmonie Nous ne pourrons pas Marcher avec Dieu Si dans notre cœur Nous n'avons pas Le désir de marcher avec Dieu Vous m'entendez ? Voici un texte De l'Ancien Testament Où la Bible parle d'Enoch La Bible dit qu'Enoch Énoch était âgé de 65 ans Et la vie d'Enoch se divise En deux parties Ce qu'il a été Avant la naissance De son fils Métouchéla Et ce qui s'est passé Après la naissance De Métouchéla Je parlerai de ce qui se passe Avant Et ce qui se passe Après Lorsque vous lisez la Bible Vous remarquerez que Avant qu'il y ait Une naissance Dans sa famille Il était impossible Que la Bible fasse mention Que Enoch Pouvait marcher avec Dieu Donc il n'y avait pas De moyen De possibilité Que cet homme Puisse marcher avec Dieu Avant qu'il y ait Une nouvelle naissance Dans sa maison C'est la nouvelle naissance Qui a permis A ce que cet homme Puisse Trouver le moyen De commencer A marcher avec Dieu C'est la première chose Que je veux m'entretenir Avec vous Que je parlerai avec vous Et puis il y a une onction Qui viendra ici Elle viendra avec un but précis Préci La Bible dit Que Enoch marcha avec Dieu Mais avant qu'il se mette A marcher avec Dieu La Bible souligne Un élément essentiel La Bible dit Qu'après la naissance De Metuchela C'est à dire Que s'il n'y avait pas Cette nouvelle naissance Dans sa maison Cet homme n'aurait pas Pu marcher avec Dieu Et avoir Le résultat final D'être enlevé C'est la nouvelle naissance Au sein de sa maison Qui lui donne l'opportunité La possibilité De commencer A marcher avec Dieu Vous ne pourrez jamais Vous ne pourrez jamais Marcher avec Dieu Et bénéficier De toutes les grandes bénédictions Qui accompagnent Qui couronnent Une vie D'une personne Qui marche En harmonie Avec Dieu Si Vous ne passez pas Par l'élément Indiscutable Qui est La nouvelle naissance Jésus dit Il faut Que vous naissiez De nouveau Aucune personne Ne peut marcher Avec Dieu La main dans la main Aucune personne Ne peut avoir Une relation Harmonieuse Avec Dieu Aucune personne Ne peut envisager D'avoir Une communion Parfaite Avec l'esprit Et produire De fruits Qui en découle Si cette personne Ne répond pas Ne correspond pas Aux critères exigés Qui est unique Où Jésus dit Il utilise Une obligation En disant Il faut que vous Naissiez de nouveau Vous savez Généralement De chrétiens Ont le coeur Qui est porté Dans beaucoup Des choses Dans tellement Des choses Qu'à un moment On oublie Le sens ciel Le sens ciel De notre vie Chrétienne L'essentiel De notre marche Le sens ciel De tout ce qui Caractérise Qui donne une existence A notre vie Par la foi en Christ C'est d'avoir Une finalité Souhaitée par Dieu Être pris par lui Finalité Être pris Avec lui Être accepté Dans son royaume Partager L'éternité Avec Christ C'est la finalité Avant donc J'en parle Je voudrais Vous expliquer Avant la nouvelle Essence Tous ceux Qui sont nés De l'homme Qui descendent Adam Ont hérité De lui C'est ce qu'on appelle La nature du péché C'est pour ça Que la Bible Ne peut pas dire Que Enoch A marché Avec Dieu Avant qu'il y ait Une nouvelle naissance Parce que Personne ne peut Marcher avec Dieu Si cette personne N'est pas des dieux C'est pourquoi S'il y a quelque chose Auquel Vous devez faire attention Vous devez vous rassurer Chaque jour De votre vie Que vous êtes En phase En harmonie Avec Dieu Pourquoi ? Parce que vous avez La certitude Vous avez le témoignage Des dieux Dans votre esprit Que vous êtes Né Des dieux Et vous prétendez Une fois Avoir une fin Souhaitée Par Dieu Il dit Il faut Que vous naissez De nouveau Il n'a pas dit Il faut que vous ayez De maison Il faut que vous ayez De voiture Il n'a pas dit Il faut que vous ayez De compte fourni Ou garni Il n'a pas dit ça Il a souhaité Et il a désiré En soulignant La seule chose Qui nous donne accès Au trésor immense Du royaume éternel De Dieu En Christ C'est la nouvelle naissance Vous ne pourrez pas Marcher avec Dieu La main dans la main Si vous n'êtes pas Né de Dieu Vous savez Vous ne pourrez pas Changer de vous même C'est pas possible Le changement souhaité Tant voulu par Dieu Pour chacun de nous C'est la conséquence Du fait que nous sommes Nés Des Dieu Si vous ne naissez pas Des Dieu Vous ne porterez pas De fruit De la nature Des Dieu Si vous ne naissez pas Des nouveau Il sera impossible A ce que vous ayez Une marche Avec le Seigneur Vous allez vivre Dans la prétention Dans l'illusion Mais vous n'êtes pas Dans la réalité Accepté Approuvé Par Dieu Pourquoi ? Parce qu'il y a Un véritable problème Un problème De dysfonctionnement Dans votre système Spirituel Vous ne pourrez pas Plaire Dieu Avec la nature Ancienne Il faut que vous Nessiez de nouveau C'est pourquoi Vous voyez Il y a des gens Ça fait longtemps Qu'ils sont dans Dans l'église Je ne dirai pas Dans la foi chrétienne Je dis dans l'église Ça fait longtemps Qu'ils sont dans l'église Ils vont à l'église Ils ont une apparence Pieuse Vous voyez Mais ils sont Dans tout le problème De l'église Pourquoi ? Parce qu'il Ils ne peuvent pas Changer Ni amener le changement Parce qu'ils ne sont pas Nés de nouveau Lorsqu'un homme Ou une femme Est née de Dieu Il commence A porter De fruit De la nature De Dieu Le péché C'est le fruit De l'ancienne nature Avec laquelle Nous sommes nés De nos parents biologiques C'est pourquoi Nous produisons Des fruits De la nature Avec laquelle On est né Ce qui est né De la chair Est chère Voyez Mais lorsque Vous naissez Des dieux Vous commencez A porter Des fruits Par rapport A la nature Des dieux Auxquels Christ Vous donne D'avoir Père Par D'avoir Par Toutes les choses Il ne peut pas Y avoir Un changement Je veux que Vous m'écoutiez Le changement Ne vienne pas Parce que Vous avez prié Dix heures Le changement Ne viendra pas Parce que Vous gênez Beaucoup Le changement Que Dieu Désire Pour chacun De nous Qui est agréable A ses yeux Qui permet Que Dieu Nous accepte C'est le résultat La conséquence De la nouvelle Naissance Parce que Lorsque nous Naissons des dieux Nous naissons Selon l'image Et la ressemblance Des dieux Dieu ne peut Dieu ne peut accepter Ne peut accueillir Ne peut approuver Quelque chose Qui lui ressemble Pas quelque chose Qui ne lui ressemble Pas C'est pourquoi Jésus Ne donnera pas Accès à son royaume A toutes les personnes Qui ne lui ressemblent pas Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas Passés Par l'obligation De tous les péchers Et de toutes les pécheresses Naître des dieux Mes amis Je veux vraiment Vous ouvrir mon coeur Le prophète Bienvenue C'est mon frère J'ai prié Je dis Seigneur Parle dans mon coeur Pour que je parle Dans le coeur De ce peuple J'étais dans une vision Et le Seigneur Me parlait De ces choses Je veux maintenant M'adresser à vous Écoutez Ne perdez pas votre temps De venir ici Si Vous ne comprenez pas Le bien fondé De ce que vous dites Il faut que vous naissiez De nouveau Vous pouvez avoir L'impression Que vous êtes des dieux Mais Dieu ne vous connait pas Ça ne sert à rien La Bible dit Dieu connait Ce qui lui appartient Si quelqu'un N'a pas l'esprit des dieux N'appartient pas à Dieu Ce qui prouve Que nous avons reçu L'esprit de Christ En nous C'est le témoignage Des fruits Que nous produisons Qui sont en accord Avec Christ Et sa nature Tout ce qui est contraire A la nature de Christ N'est pas acceptable Je voudrais Que vous m'écoutiez Ainsi la Bible dit Ce jour là Ils diront Ils diront à l'agneau A l'agneau roi A l'agneau des dieux Ils diront N'avons-nous pas Prophétisé en ton nom N'avons-nous pas Chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas Guéri en ton nom Écoutez la réponse Du grand roi Il n'a pas dit Je ne vous connais pas Il n'a pas dit ça Il dit Je ne vous ai jamais Pendant que vous faisiez Ces choses Je ne vous connaissais pas Pendant que vous utilisiez Mon nom Je ne vous connaissais pas Pendant que vous utilisiez Ma puissance Je ne vous connaissais pas Pendant que vous prophétisiez A mon nom Jusqu'à rouler par terre Je ne vous ai C'est quelque chose De terrible Manifester le don spirituel Ce n'est pas Un certificat de maturité Ça ne veut pas dire Que vous êtes mature Vous êtes suffisamment calé Vous êtes trop spirituel Ce n'est pas vrai Les dons spirituels Sont des cadeaux On vous les donne Selon le bon vouloir De la volonté de Dieu Que vous le connaissiez mieux Que vous ne connaissez pas mieux Dieu fait grâce A qui ? Il fait grâce Ça s'explique comme ça Mais les grâces de Dieu Ne veulent pas dire Qu'il vous connaît Les grâces ne veulent pas dire Que vous êtes nés de lui C'est une façon Où Dieu utilise Par sa bonté D'attirer votre attention Sur ce qui est nécessaire La nouvelle naissance Dieu parle à quelqu'un ? Non ? Dieu parle à quelqu'un ? Vous comprenez ce que je dis ? Quelqu'un m'entend ? Ce qui est plus important Ce n'est pas le fait De prophétiser Ou d'avoir des visions Ce qui est plus important Ce n'est pas de venir ici A cinq heures du matin Ou balayer la salle Ce qui est plus important C'est que vous naissiez D'abord de nouveau Si vous n'êtes pas nés de Dieu Toutes ces choses Ne servent à rien Ne serviront à rien du tout Jésus s'adresse à ce disciple Il leur dit ceci Ils viennent avec Avec les épaules assez élevées Il dit Seigneur Tu sais ce qui nous est arrivé Les démons nous sont soumis A cause de ton nom Oh j'aime le maître Oh j'aime Jésus de Nazareth Oh j'aime le maître Oh j'aime la parole des dieux Oh je suis amouré de la parole Écoutez la réponse de notre maître Il regarde ces gens Qui reviennent Avec un grand témoignage Seigneur Nous avons marché Sur les oeuvres du diable Nous les avons assujettis En ton nom Il se leur dit Ne vous réjouissez pas De ce que les démons Vous sont soumis à cause de mon nom Déjà ce qui est merveilleux Il attire les attentions Ne vous réjouissez pas De ce que les démons Vous sont soumis A cause de mon nom Ainsi pour leur dire Ces choses se sont passées Parce que vous avez utilisé mon nom Ha 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 Ces choses vous ont accompagné C'est parce que vous avez utilisé mon nom Parce que le royaume de ténèbres Ne reconnaît l'autorité Que dans le nom qui est le mien Ces choses vous accompagnent A cause de mon nom C'est par mon nom Lorsque vous comprenez Que ces choses s'effort Dans le nom de Jésus Pourquoi vous vous vantez ? Ce n'est pas par vos efforts Que ces choses arrivent C'est parce que vous utilisez le nom Qui est au-dessus de tout le nom Afin que par le nom De Jésus-Christ de Nazareth Tous genoux fléchissent Et toutes les confesses Que Jésus-Christ Ils reconnaissent l'autorité De Jésus de Nazareth Et ils se soumet Christ attire leur attention Ce témoignage vous accompagne Par égard à moi Jésus Ça c'est un Des deux Il leur dit Ne vous réjouissez pas Parce que vous avez le témoignage Avec des démons Vous avez l'expérience Avec des démons Expérience de la victoire Et les réjouissez-vous Parce que vos noms Sont écrits Dans le livre de vie Vous comprenez C'est-à-dire Jésus a changé La mentalité De ce disciple S'il y a quelque chose Pour lequel Nous devons nous réjouir Nous devons nous réjouir Parce que Nous nous sommes écrits Dans le livre de vie Nous devons nous réjouir Parce que nous sommes nés des dieux Nous avons pris part A la nature des dieux Nous devons nous réjouir Parce que les choses anciennes Sont passées Parce que Christ a fermé Pour nous La porte de l'enfer Et nous a donné la possibilité D'avoir part A sa nature éternelle Par quel moyen ? Par le moyen De la nouvelle naissance Si vous naissez pas de nouveau Vous n'avez pas votre part Avec lui Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Je vois des démons sortir Je vois des choses Que Dieu fait dans mon ministère Mais la chose la plus extraordinaire C'est la nouvelle naissance Vous devez comprendre ça La Bible ne dit pas Qu'il y a la joie au ciel Parce qu'un frère Vient de toucher son premier million La Bible ne dit pas Qu'il y a la joie au ciel Parce que la soeur Vient de se marier La Bible ne dit pas cela La Bible dit Qu'il y a la joie au ciel Lorsqu'un pécheur se repent Tout ce que Dieu souhaite C'est la repentance La repentance Qui est l'oeuvre de la nouvelle naissance Qui consiste à vous amener A changer de vie Parce que le changement de vie Commence lorsque nous changeons de nature Le changement de nature S'opère dans notre vie Lorsque nous acceptons Christ Avec notre coeur Par la conviction de l'esprit Mes amis Je peux demander à mon père De vous visiter Il y a une onction Qui viendra sous vous Que vous n'avez même pas idée Mais le problème Après l'onction Qu'est-ce qui se passe ? Après l'onction Vous devenez quoi ? Jésus rentrait dans cette église J'ai dit Oh cette église A une bonne sensibilité au Saint-Esprit Ça veut dire que Vous êtes souvent en contact Avec sa puissance D'une manière ou d'une autre Mais les problèmes C'est pas ça Qui intéresse Dieu Ce qui intéresse Dieu C'est de vous voir Passer de l'obscurité A la lumière Ce qui intéresse Dieu Ce que vous puissiez Prendre part A sa propre nature Ce qui intéresse Dieu C'est de quitter les eaux Des choses anciennes En prenant part A la nature des dieux Au moyen de la foi En Jésus Qui vous donne le pouvoir De naître A l'image A la ressemblance de Christ Si ces choses ne sont pas faites Soyez sûr Que vous courez en vain Vous perdez votre temps ici Vous pouvez bien vous laver Bien vous maquiller Bien vous parfumer Mais l'odeur de la mort Vous accompagne Parce que l'odeur de la mort Que vous entraînez C'est l'odeur de la nature Du péché Avec laquelle vous êtes assis Parce que vous n'êtes Jamais passé par la puissance Qui est capable De vous séparer De cette nature Et de vous donner Une nouvelle nature Qui est la puissance De la résurrection De Jésus Christ De Nazareth Si vous ne comprenez pas Cela c'est mort Vous n'y arriverez pas Vous m'entendez ? Vous n'y arriverez pas Vous n'y arriverez pas Notre ancienne vie Doit s'arrêter Avec la mort de Jésus Pour laisser place A la nouvelle vie Qui commence Par la résurrection De Jésus Vous ne pourrez pas vivre Cette nouveauté de vie Cette vie que Dieu désire A son image Et à sa ressemblance Si vous n'attestez pas Votre propre mort En Christ Pour commencer Une nouvelle vie Avec Christ Par la résurrection Si vous n'êtes jamais passé Par la croix Vous êtes dans vos péchés Et le salaire de vos péchés C'est la séparation Éternelle avec Dieu C'est pour ça Jésus enseigne Il dit Il faut que vous naissiez De nouveau Tout ce que vous avez désiré Vous devez désirer De tout votre coeur De rencontrer vraiment Jésus Christ Le fils de Dieu En vrai Voici ce que la Bible dit Vous connaissez la vérité Elle vous rendra libre Si le fils De Dieu lui-même Vous a franchi Alors la Bible dit Vous devenez réellement libre Le réellement Commence Lorsque nous rencontrons Personnellement Jésus de Nazareth Mes amis Le Seigneur ne viendra pas Chercher des gens Qui impressionnent les autres Il ne viendra pas chercher Des gens qui donnent L'impression d'y arriver Mais qui ne sont jamais arrivés Il viendra chercher Des gens qui sont passés Par la croix Si vous ne passez pas Par la croix Vous n'aurez pas Une récompense Vous n'aurez pas De part avec Jésus Vous m'entendez Vous devez comprendre ça Vous réveillez A 5 heures priées Doit être la preuve De votre salut Sinon C'est compliqué C'est pourquoi vous verrez Il y a des gens Qui sont vraiment Des hypocrites Pourquoi ? Parce que Il donne l'impression D'être quelqu'un De bien Mais au fond C'est quelqu'un De mauvais Pourquoi ? Parce que l'ancienne nature La nature du péché Elle est mauvaise Tu ne peux pas Être bien Avec quelque chose De mauvais Jésus a dit L'homme mauvais Tire de mauvais De son mauvais trésor Quel est le mauvais trésor De chacun de nous ? C'est l'ancienne nature C'est la nature du péché C'est la nature de la corruption Qui est quelque chose De mauvais Et qui produit De fruits Qui sont mauvaises Le seul moyen De se séparer De ces choses Mauvaises C'est naître de Dieu C'est naître de nouveau Si vous ne naissez pas De nouveau Vous n'y arriverez pas Vous n'entrerez pas Vous comprenez Vous pouvez avoir L'impression que Ça va Mais ça ne va pas Vous voyez La maison de Dieu C'est un environnement Où Christ Doit régner Dans nos cœurs Et le règne de Jésus Dans notre cœur Se manifeste Je ne sais pas pourquoi Le Saint-Esprit Est en train de me dire De vous dire ça Je viens d'entendre Savoir Écoutez Il y a des gens Qui sont ici Je ne vais pas vous désigner Je ne vais pas vous choquer Il y a des gens Qui sont ici Vous avez des problèmes Avec les autres Dans votre cœur Vous avez Beaucoup de problèmes Avec les autres Dans vos cœurs Vous avez un problème De pardon Vous n'arrivez pas A pardonner les autres Vous êtes toujours En train de murmurer Vous êtes spécialiste De critiquer Vous formez des groupes Vous parlez mal des autres Et vous donnez l'impression Que vous êtes né des dieux Mais vous gaspillez votre temps Vous n'êtes jamais content Et vous ne savez pas apprécier Tous les efforts Qu'on fait pour vous Pourquoi ? Parce que le fond de vous N'a pas été touché N'a pas encore été Rénouvelé Par la puissance De la rédemption Qui est en Jésus Christ Un homme Qui est né des dieux N'a pas de problème D'aller voir son frère Et sa soeur lui dire Je viens t'offrir Mon pardon Vous n'arrivez pas A vous pardonner Vous n'arrivez pas A pardonner les autres Votre cœur Est un environnement Où il y a tellement Des prisonniers Tellement des choses Sombres Et vous croyez Que vous irez au ciel Réveillez-vous Vous comprenez Il faut Dis à quelqu'un Il faut Que tu naisses de nouveau Dis-le lui Dis-le lui La nouvelle naissance Ce n'est pas une confession La nouvelle naissance Ce n'est pas une déclaration La nouvelle naissance C'est prendre part A la nature des dieux En Jésus Christ Notre sauveur Ce qui prouve Que Jésus vous a sauvé C'est en vous sauvant Il vous libère De la puissance du péché Et de la nature du péché Pour vous connecter A sa nature Et à la vie Avec son esprit Vous n'allez pas vivre Avec le Seigneur Ni marcher avec lui Avec la mentalité De l'homme animal L'homme animal C'est la personne Qui n'est pas renouvelée Dans son intelligence Parce qu'il n'est pas passé Par la puissance De la régénération Qui se trouve Quand Jésus Christ est seul Si vous ne passez pas par là Mes amis Ça ne servira à rien Vous pouvez pleurer ici Crier à Jésus Fils des dieux Aie pitié de moi Ce n'est que le début Est-ce que votre coeur A-t-il vraiment besoin Que Jésus Christ Soit votre sauveur Vous sauve De cette nature pernicieuse Vous libère Du péché De la mort Pour vous donner l'accès Au trésor des dieux Par le moyen De la foi Qui est en lui Merci Vous comprenez Si vous ne comprenez pas ça Ça ne sert à rien C'est pourquoi vous voyez On ne reconnait De chrétiens Que lorsque Ils ont leur bible Vous voyez Vous ne pourrez pas Entrer dans le métro Vous vous asseyez Sans bible Et celui qui est à côté de vous Se retourne et vous dit Vous avez Dieu Non Pourquoi Parce que la présence Des dieux Ne se révèle Ni se manifeste Au travers de vous Parce que Dieu Ne trouve pas sa place Dans votre cœur Il n'a pas de place Dans votre vie Il n'y a que vous Dieu n'a pas de place Vous m'entendez ? Vous comprenez ? Vous m'entendez ? J'arrive dans un pays On me loge quelque part Chaque matin Je descendais Pour aller prendre Le petit déjeuner Et des gens Qui servaient Je le saluais Poliment Je prenais mon petit déjeuner Je ne sais pas Ce que l'esprit De Dieu a fait Il y a des gens Qui m'ont demandé On peut vous poser une question ? J'ai dit oui Il dit vous êtes pasteur ? J'ai dit non Pourquoi ? Il dit parce qu'il y a Il y a un truc en vous Un truc Ce n'est pas un truc C'est quelqu'un Lorsque Christ habite en vous Il y a quelque chose Qui se passe Il y a quelque chose Qui change Vous m'entendez ? Vous comprenez ? Si vous ne naissez pas De nouveau C'est-à-dire Je vais expliquer Si vous ne faites pas Le choix Et vous ne décidez pas De vous-même Par votre libre arbitre De demander à Jésus De vous sauver Et de devenir votre sauveur Croyez-moi Tout cet environnement Vous servira de rien Vous avez besoin de Christ C'est de lui Même si vous avez Un problème de sorcellerie Ce n'est pas grave Ça vous choquez Ce n'est pas grave La sorcellerie Est un problème Comme la fièvre Jésus peut régler ça Lorsque vous choisissez Dans votre cœur Vous criez à Jésus De vous sauver De votre vie Et de vous pécher Christ vous donnera Le seul pouvoir Qu'il a Que personne d'autre a De vous amener A naître des dieux Si vous naissez pas des dieux Ça ne servira à rien Vous comprenez Non J'ai enseigné Pendant deux années A un moment donné J'avais le souci Que Dieu me dise Quelles notes Il donnait A ma façon d'enseigner Je voulais savoir Si j'étais en accord Avec lui Parce que je ne voulais pas Courir en vain A un moment donné Je m'arrête Je me tourne vers lui Je discute avec lui Parce que je veux Être en face Vous comprenez Ce que je dis Lorsque vous rencontrez Le sauveur Parce que vous devenez Conscient Que vous avez besoin D'être sauvé C'est à ce moment Que Jésus Se révèle à vous Comme le sauveur De votre vie C'est pour ça On parle de la conviction De l'esprit Donnez-moi encore un temps Je vais vous expliquer quelque chose Dire par exemple Le pasteur a prêché Il finit Qui veut donner sa vie à Jésus Vous vous l'avez Vous dites Seigneur Jésus Je t'accepte comme mon sauveur Et comme le seigneur de ma vie Et viens dans ma vie Je vais vous dire quelque chose Voici ce que dit la parole de Dieu Si nous confessons De notre bouche Et si nous croyons Dans notre coeur C'est à dire Ce que je confesse Avec ma bouche Doit être le résultat De la présence De la foi Dans mon coeur Qui vient parce que J'ai pris conscience Que je suis un pécheur Et j'ai besoin d'être sauvé Par quelqu'un Qui s'appelle Jésus de Nazareth Lorsque l'esprit de Dieu Ne vous convainc pas Et vous ne devenez pas Conscient que vous êtes un problème Pour vous-même Et pour le royaume de Dieu Vous n'allez pas demander A Jésus d'intervenir Parce que vous croyez Que vous êtes en harmonie Mais vous êtes en désharmonie Parce que vous n'êtes jamais allé Régler cette question avec Dieu Quand vous allez en train de prier C'est toujours Seigneur donne-moi Seigneur ouais Je commence à avoir des rides Je dois me marier Ouais Jeanne est mariée Ouais Regardez votre vie chrétienne Vous devez vous marier C'est tout C'est tout Vous n'avez pas de place Où vous vous levez la nuit Vous dites adieu Je ne viens pas te demander ton argent Ni te demander de payer mes factures Mais ce qui m'amène devant toi C'est le désir d'apprendre à te connaître Par Jésus mon sauveur Ces gens de prière Beaucoup de chrétiens Ne le font pas Comment voulez-vous que Dieu se révèle à vous Aussi longtemps que vous ne manifestez Pas le désir personnel D'apprendre à connaître Dieu Tout ce qui vous intéresse Ce sont les mêmes choses Sinon j'ai pas payé mon loyer Seigneur j'ai un problème avec mon conseiller C'est toujours les mêmes choses C'est pas mauvais Et après Je tiens en train de le dire à quelqu'un Si un matin le Seigneur me dit Toutes les promesses que je te faites Je les retire Je lui dirai Tu peux retirer tes promesses Ça ne me fera ni chaud ni froid Tout ce qui compte C'est toi pour moi Moi pour toi Voilà l'essentiel Le reste c'est dérisoire Vous ne m'avez pas entendu Il y a des gens qui sont ici Parce que la prophétie a dit Voilà ce qui va arriver Si Dieu retire Cette prophétie Tout s'écroule Pourquoi ? Parce que le fondement de votre existence Ce n'est pas une relation sincère avec Dieu Mais c'est une promesse C'est un intérêt Dont vous êtes majoritaire Il faut que vous n'étiez de nouveau C'est pourquoi vous vous fassiez tout le temps avec Dieu Vous n'arrivez pas à avancer avec Dieu Vous murmurez Vous avez des problèmes avec Dieu Vous l'en voulez Pourquoi ? Parce que pour vous Dieu C'est un assistant social Il doit régler vos problèmes Et quand ça tarte Ça bug Dieu parle à quelqu'un Ça bug Je n'irai pas à l'église Je n'irai pas à la veillée Oh non Non, 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 non Pourquoi ? Parce que la motivation Avec laquelle vous vous tenez ici N'est pas pure N'est pas Christ Mais c'est que Christ a Vous devez dépasser ces nouveaux Lorsque vous naissez de nouveau Vous ne l'aimez pas pour ce qu'il vous donne Vous l'aimez pour ce qu'il est Et pour ce qu'il a fait pour vous C'est quelque chose C'est complètement Ça change le concept de votre existence Ça change votre vie Oh my God Lorsque vous naissez de nouveau Ceci vous donne la possibilité De marcher avec Dieu par la foi Vous comprenez ce que je dis ? Marcher avec Dieu par Personne ne peut naître de Dieu Prendre part à la nature de Dieu Sans que cette personne Ne comprenne Que naître de Dieu veut dire aussi Marcher avec Dieu par la foi Non par la vie mais par la foi Voilà, vous devez comprendre ça Tout ce que Dieu agrée dans votre vie C'est la foi Quand il n'y a pas une vie de foi Vous êtes désagréable aux yeux de Dieu La Bible dit Sans la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Une bonne mère Qui aime ses enfants Qui aime son église Qui éduque bien son enfant Mais qui est désagréable devant Dieu Pourquoi ? Parce qu'il lui manque la foi Quelqu'un m'entend ? Vous comprenez ? Naître des dieux Naître de nouveau Vous donne le moyen De commencer à marcher avec Dieu Premièrement Avec votre foi Vous comprenez ? Si tout ce que vous faites N'est pas le fruit de la foi Que vous avez en Christ Ça ne produira rien Ne priez pas Parce que vous avez mal Vous ne serez pas guéri Priez parce que vous avez la foi Vous comprenez ? Jeûnez parce que vous avez la foi Parce que tout ce que Dieu agrée Ce ne sont pas des heures de prière qu'on fait Mais les heures que la foi A dans notre cœur Et produit de prière La Bible dit Tout ce que vous demanderiez avec foi Croyez que vous l'avez reçu C'est la foi Qui nous a été révélée Dans la nouvelle naissance Par la nouvelle naissance Qui est venue avec Christ S'il manque la foi dans votre cœur Mais vous n'avez aucune base Vous n'avez aucun fondement Vous n'allez pas connaître Dieu Vous ne pourrez pas marcher avec lui Vous serez tout le temps en bois Au murmure Au ceci Au cela Vous n'aurez pas de victoire C'est ça le problème Le problème Ce n'est pas pour dire Que non J'ai vaincu Satan Vous racontez les événements bibliques Quel est votre palmarès Personnel Par rapport aux victoires Que vous avez gagnées Avec Jésus Christ De Nazareth Combien de fois avez-vous soumis Le faux se occulte Dans votre propre maison Combien vous avez vaincu la maladie Vous n'avez pas un palmarès éloquent Vous ne faites pas peur à Satan Pourquoi ? Parce que Lors de vos confrontations Vous avez perdu La Bible dit Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus Est le fils de Dieu Donc maître de Dieu C'est avoir foi en Christ Qui nous donne le moyen de vaincre Vous devez arriver à un moment Quand vous rentrez par cette porte Satan sort par l'autre Non ? Vous n'entendez pas non ? Hein ? Ça serait toujours pareil Voilà pourquoi vous avez peur de sorciers Quand ils viennent chez vous Vous allez vous enfermer dans la toilette Vous êtes en train de faire des prières J'envoie le sang Vous avez peur Vous avez peur Vous comprenez ce que je dis ? Vous avez C'est la peur qui vous fait crier C'est pas la foi Lorsque vous êtes né des dieux Vous avez la révélation de la foi La foi est une possibilité que Dieu vous donne De vaincre votre ennemi Et de la sujetir Ils l'ont vécu par la foi Mais si vous n'avez pas la révélation de la foi Vous n'allez pas y arriver On a maintenant un petit garçon Qui n'écoutait pas Son père était malheureux Ils sont d'origine camerounaise Il m'a dit Un homme des dieux nous a dit Que cet enfant Selon la prophétie Il va écouter à 7 ans J'ai dit Jésus ne fais pas ça Jésus ne veut pas dire Que je vais le guérir à 15 ans Il ne fait pas ça Est-ce qu'il a perdu la puissance ? J'ai dit Si tu crois que Jésus Il va le faire ici et maintenant Pourquoi tu veux qu'on chante ? Pourquoi tu veux D'abord qu'on envoie une chanson ? Non ! On n'est pas en train de faire entrer l'esprit Il est déjà à nous Vous comprenez ? Ce qui permet à Jésus D'être sur la scène De se manifester C'est ma foi qui l'amène J'ai dit à son père Regarde Comment il s'appelle ? Oh il s'appelle Jacob Jacob Tu m'entends ? Il dit oui Son père est devenu fou Hey ! Il a couru partout Malcom a écouté Ce n'est pas des choses extraordinaires C'est extraordinaire pour vous C'est naturel pour Jésus Dieu parle à quelqu'un ? Non je n'ai pas entendu Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ? Vous m'entendez ? Je ne sais pas si quelqu'un comprend Lorsque vous naissez des dieux Vous prenez part à la nature des dieux Cette nature vous donne la possibilité De vivre des choses Qui dépassent la conception De l'imagination Je veux parler à quelqu'un Vous comprenez ce que je dis ? Non ? Donc Quand je rencontre un démon Un sorcier Je suis heureux Je le salue Bonjour Vous allez bien madame la sorcière ? Elle dit oui Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité pour moi De laisser la nature de Jésus en moi S'exprimer Ils sont malheureux Vous m'entendez ? Vous voyez c'est pourquoi je vous dis ? C'est une autre philosophie le ciel C'est une autre mentalité Pour vous ce n'est pas une opportunité Pour vous c'est une attaque Mais pour nous c'est un moyen d'exercer la foi Je peux parler encore à quelqu'un ? Vous devez comprendre ça Quand on n'a pas détruit les œuvres du diable On est malheureux Il y a deux jours je dis à mes gars Je suis tellement en colère Allons chercher les démons à chasser Vous voyez ? Vous comprenez ce que j'explique ? Ça c'est la preuve Que vous n'êtes plus vous-même Vous êtes né de Christ Et vous commencez à marcher avec Jésus par votre foi Celui qui marche avec Jésus par la foi C'est celui qui a eu une vie chrétienne Une vie chrétienne elle est différente de la religion Voilà La vie chrétienne elle est différente de la religion La religion c'est ce que vous avez fait pendant deux années C'est toujours la même chose Vous vous lévez comme ça Vous faites comme ça C'est la religion La vie chrétienne C'est la manifestation de la vie de Jésus en vous Par la nature que Christ vous a donné de lui-même Ça change radicalement Votre conception, votre vie change Parce que Jésus amène le changement Que lui seul peut produire dans votre vie Vous m'entendez ? Quelqu'un m'entend ? C'est pourquoi Jésus a dit Si quelqu'un veut venir à moi Voici les trois conditions Premièrement il doit renoncer à lui-même Lorsque vous naissez des dieux La vie de Jésus vous donne la possibilité De renoncer à vous-même Toutes les choses auxquelles vous êtes attaché Qui dérangent Christ dans votre vie Vous aurez la liberté de les laisser tomber Si vous ne renoncez pas vous-même Vous ne pourrez pas marcher avec Dieu C'est ça le problème Si vous vous aimez beaucoup Plus que Christ Il sera difficile de marcher avec lui Parce que lorsque Jésus vient dans votre vie Il ne vient pas seul Il vient avec des choses Qui vont vous créer de soucis Dans le but de vous aider A mieux le connaître Et à dépendre toujours de lui Le jour où le Seigneur Vous choisit Le jour où vous demandez à Jésus de vous sauver Quand il vient vous sauver Il choisit aussi par la même occasion Des choses Dont vous avez besoin Pour grandir dans la foi Et apprendre à le connaître Des problèmes de la vie Ne sont pas des punitions de Dieu Sont des opportunités de Dieu Il faut grandir pour vous dire Amen Vous voulez que tout aille bien Oh non Aujourd'hui les prophéties Ce n'est plus comme dans la Bible On dit toujours à quelqu'un Ça va aller Moi j'aime des prophéties publiques Où le prophète par l'esprit de Dieu Il dit à Timothée Dieu veut que je te dise Tu vas combattre le bon combat Vous voyez Dieu veut qu'il s'exerce Dans sa foi Aujourd'hui il n'y a plus de prophéties Qui t'amènent à exercer On te dit Ouais ma soeur Tu vas planer dans le vide Amen Non 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 A un moment donné Dieu sait de quoi tu as besoin Il sait qu'à un moment donné Tu as besoin de rencontrer Goliath Il sait que Goliath est indispensable A la manifestation de la foi Qui sommeille en toi Il sait que tout ce que tu as appris de lui Sera valorisé que lorsque tu entendras le cri de Goliath Toute chose concourt au bien Jamais au mal Mais au bien Tout est une question de renoncer à soi-même Lorsque vous renoncez à vous-même Vous n'êtes plus sur le trône de votre existence Vous cédez votre moi Au contrôle de Christ Il fait de vous ce qui lui semble bon Non Et c'est toujours vous qui dites Seigneur je te donne ma vie Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Seigneur je te Vous ne savez pas Sinon vous n'auriez pas fait Je te donne ma vie Ça veut dire qu'à partir de maintenant C'est que moi je pense N'a plus d'importance C'est que je veux Ne le considère pas Traite-moi comme bon te semble C'est la prière Et lorsqu'il commence à négocier ta vie Comme bon lui semble Tu es le premier à récupérer la direction Seigneur je ne vois pas clair Seigneur je ne comprends pas Seigneur qu'est-ce qui m'arrive Et tu te mets à chasser tous les démons Ce n'est pas le diable Dieu est en train D'atteindre un objectif dans ta vie Parce que tu lui as dit de faire ta vie ce qu'il veut Vous m'entendez ? Non ? Renoncez à vous-même Toutes les choses qui ont de l'importance pour vous Mais qui attristent Dieu dans votre vie Mettez-la de côté Si vous n'êtes pas prêt de faire de choix difficiles Pour décevoir quelques personnes Pour honorer le Christ Vous ne pourrez pas marcher avec lui Notre marche dépend aussi de choix qu'on fait Des décisions qu'on prend Il y a des gens qu'on doit décevoir Pourquoi ? Parce que la nature de la relation avec laquelle Ils veulent vivre avec nous est dangereuse Dangereuse par rapport à la foi Vous avez la liberté Vous, vous n'avez pas la force de dire à ce garçon Non parce qu'il paye votre téléphone Vous n'arrivez pas à lui dire non Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la foi De croire que Jésus est capable De prendre soin de vous La Bible dit Le juste vivra par sa propre foi Si tu es justifié par la foi Tu vis aussi avec ta foi Donc c'est-à-dire Tu n'as pas besoin d'une tierce personne Pour payer ta facture Tu apprendras à compter Sur le main de Dieu Pour payer tes factures Pourquoi ? Parce que tu veux te conserver dans la sainteté Parce que l'onction elle est précieuse Si vous n'avez pas compris ça Vous ne pourrez pas Vous saurez que vous commencez à marcher avec Dieu Par rapport au choix que vous faites Je n'irai pas Dans la boîte de nuit Je ne sortirai pas avec toi Je ne veux pas gnomatiser avec toi Vous comprenez ce genre de choix ? C'est à cause de Jésus Vous comprenez ? Je suis allé Un homme de Dieu m'a invité dans son église Mon cœur était tellement touché Je lui ai dit Va dormir sur le lit Où je dormais sur l'hôtel Le gars est allé dormir Il s'est révé le lendemain L'esprit de mon père Qui marche avec moi Est venu sur ce gars Les gens lui ont dit Comme ils ont dit à Élisée L'esprit est lié vraiment sur toi Vous m'entendez ? Vous comprenez ce que je dis ? Ces gens de choses Ça devient réel Lorsque Dieu est avec vous Parce qu'il y a des choix Que vous avez fait Pour renforcer cette vie avec Dieu Les gens me regardent bizarre Je suis le frère du prophète bienvenu C'est tout ce que je suis Je n'ai aucune importance en moi Vous comprenez ce que je dis ? Non ? Vous m'entendez ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen Renoncer à soi-même C'est de faire le choix Votre téléphone portable Ne doit pas être Un moyen de péché Non Dès que vous l'avez Vous critiquez le pasteur La femme du pasteur Le cousin du pasteur Vous critiquez La soupe que sa femme avait faite Vous la trouvez salée Moins salée Épicée Moins épicée Vous faites tout un palme C'est pas ça qui amènera Qui va favoriser votre marche avec Dieu Là Jésus a dit Si ta mère tu n'as qu'une occasion Coupe-la Moi je parle d'amis Et je ne voudrais pas en avoir Parmi les gens avec qui je parle C'est mon frère On parle Je ne parle pas avec les gens Parce qu'il y a des gens Dès que tu le vois C'est une occasion de chute Après il faut aller dire à Jésus Seigneur pardon Je te carte dans ma vie Voilà Dès que tu commences à dire Le passage a dit Sors de chez moi Ma maison est une maison de prière Pas un lieu où on veut faire de réunion Pour critiquer les autres Laissez-les avec leurs problèmes Jésus ne m'a pas établi Juge de qui que ce soit Mais il m'a demandé de prier les uns Pour les autres Vous m'entendez ? Les erreurs des autres Pour moi ce sont des sujets de prière Pas des sujets de polémiquer De critiquer Ça c'est la nature du péché Les gens qui maïssent Je le bénis à 5h du matin Quand je finis de parler Il y a 5h je commence à le bénir Pourquoi ? Jésus a dit Priez pour vos ennemis Je vous dis quelque chose Suivez-moi Lorsque mon ami qui est là M'en veut C'est qu'il y a forcément en elle Quelque chose qui le pousse à maïr Vous comprenez ? Suivez ici Je ne veux pas faire d'elle mon ennemi Mais je veux savoir Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire Si elle me reproche quelque chose Qu'elle trouve Que j'ai Au lieu de l'en vouloir Je veux vers Jésus Pourquoi ? Parce que plus je m'impose de Jésus Plus la vie de Jésus Me touche Me restaure Me change Au lieu que soit pour moi un ennemi Elle devient pour moi une bénédiction Parce que sa haine M'a aidé à me rapprocher de Jésus Vous ne pourrez pas Vous fâcher avec quelqu'un Qui vous a rendu service C'est pourquoi la Bible dit Toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu Ta colère m'amène vers Jésus Ton rejet m'amène vers Jésus Ta haine m'amène vers Jésus Tes insultes me rapprochent de Jésus C'est une opportunité pour moi De me rapprocher de celui Qui est capable de changer toute chose T'as vu la mentalité ? C'est le royaume de Dieu C'est pourquoi Jésus a dit Aimez vos ennemis Priez pour ceux qui vous maltraitent Il n'a pas dit Faites de réunion de nuit Ça C'est lorsque vous rénonciez à vous-même Il y a des gens Qui ne supportent pas la persécution Si vous êtes né de Christ Vous devez apprendre A vous charger de votre croix Avec le Saint-Esprit Se charger de sa croix Ça veut dire Que ça ne fait pas rigoler Vous faites bienvenue Tu vois ça ? Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer ? Vous devez rénoncer à vous-même Vous savez comment nous on prie ? Quand des gens qu'on aime Se retournent contre nous Nous critiquent Quand je me lève la nuit Je dis à Dieu Empêche à mon coeur De se mettre en colère avec eux Empêche-moi de les haïr Laisse-moi les aimer comme toi Permets que je prie pour eux Donne-moi d'être en paix Avec moi et avec eux Ça C'est une personne Qui a renoncé Et qui a lécié à Jésus de vivre Pourquoi veux-tu que je l'en veux ? Quand vous naissez des dieux Tout ce qui influence votre vie C'est la parole des dieux Vous allez analyser votre vie Vous allez l'examiner A la lumière de la Bible Vos choix Vos décisions Doivent être éclairées Par la parole des dieux Vous n'allez pas vous écarter Vous demeurez dans la parole des dieux Toutes les choses Que vous estimez Qui n'ont pas leur raison d'être Dans votre vie Parce que ça dérange Votre relation avec Dieu Vous faites le choix De vous en séparer Si ta mère est une occasion de chute Il dit coupe-la Jette-la loin de toi Il dit pas de la garder Mais séparer toi de ça Il vous sera difficile D'apprendre à marcher avec Dieu Au milieu de mauvaises fréquentations Quand vous avez beaucoup de mauvaises fréquentations Des amis barbares Avec des discours barbares Dans des visions barbares Et des désirs barbares Vous finirez par vous barbariser Il faut qu'il y ait un choix Qui s'impose Jésus ou rien Jésus ou rien Lorsque vous naissez de nouveau Vous avez fait le choix de franchir Le cap de non-retour Non-retour Ça c'est un choix qu'on fait Vous comprenez ? Vous m'entendez ? Quand vous rentrez chez vous Réfléchissez à ces choses Réfléchissez Souvent vous croyez Que ce sont des sorciers Qui vous empêchent d'avancer Ce qui vous empêche d'avancer C'est votre cœur C'est vous-même L'état de votre cœur Toutes les choses Que vous avez fait rentrer dans votre vie Aujourd'hui ça vous tire Dans le sens contraire De la marche Vous ne pouvez pas décoller Parce qu'il y a trop de problèmes Dans votre cœur Dans vos pensées Ça ne marche pas Vous avez besoin de Christ Pour régler la question Et vous donner la possibilité Enfin d'envisager Une marche avec lui Vous devez arriver à dire à Jésus Je suis le problème de moi-même Je viens devant toi Pour que tu m'aides à régler Le problème de moi-même Je suis rempli de moi-même Et ce moi-même que j'aime Tout ce qui tourne autour d'une autre personne Sans moi ça m'agace Jésus Je viens devant toi Pour renoncer à moi-même Si vous n'arrivez pas A faire ce genre de prière A faire ce genre de choix Ne croyez pas que vous pourrez marcher avec Dieu Et la puissance de Dieu vous accompagnera Non Soyez sûr que ça n'a pas vous accompagner Oh soyez sûr Vous marchez avec Dieu Parce que Vous avez appris A choisir Dieu Et à délaisser le monde Vous avez fait le choix D'aimer Christ De renoncer à vous Et à vous éter Vous voulez Jésus Celui que vous voulez Celui qui vous amène à parler A prier C'est lui Le moteur de votre existence Lorsque vous vous associez à lui Il commence à se passer des trucs de fou Des trucs de malade Mais si vous ne comprenez pas ça Vous resterez à ce niveau Voyez Pour vous la vie chrétienne C'est seulement la chair de poule Ingeta Ingeta Non 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 Oh non 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 Il faut que lorsque les gens Entrent dans votre maison Ils s'assoient sur vos chaises Et disent Dieu habite ici On lui dit Mais qu'est-ce qu'ils aient Il dit Il y a un courant ici J'arrive pas à comprendre Pourquoi ? Parce que ta maison Est un environnement Où Dieu Vie avec toi Vous comprenez ? Non ? Si vous ne comprenez pas Ce genre de choses Je vais terminer Ça va être compliqué pour vous Il y a tellement de choses à dire Je ne pourrais pas le finir aujourd'hui Non Il faut renoncer à vous-même Quand vous faites le choix De renoncer à vous-même C'est que vous avez fait le choix De vous repentir C'est-à-dire D'arrêter d'utiliser Toutes les choses Qui peuvent nuire à votre relation avec Dieu Vous faites attention A tout ce que vous permettez à votre vie Si cela n'a rien à voir avec Jésus Je le mets à côté Non ? C'est pourquoi la Bible dit Examinez toutes choses Examinez ce qui est agréable à Jésus Voilà Donc le choix que tu fais Si ce n'est pas agréable A ta relation avec Christ Tu le mets à côté Ce que tu fais Si ça dérange ta communion avec Christ Tu ne t'en sais pas Parce que ça ne sert à rien Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Je ne me laisserai pas Devenir esclave de quelque chose Qui brise ma communion avec l'esprit Qui me déconnecte avec le ciel Si vous faites ces choix là Dieu vous accompagne Mais vous devez être éprouvé Il y a le test qui doit arriver Il y a l'examen L'épreuve doit arriver Où Dieu doit éprouver votre foi Il doit éprouver votre obéissance Il va éprouver ta soumission Il doit éprouver ton amour Ça ne suffit pas de dire Seigneur je t'aime I love you C'est bien beau Mais le test arrive C'est dans l'épreuve Que Dieu veut entendre Que tu lui dises Je t'aime Au lieu de murmurer Lève-toi et dis je t'aime Vous voyez Si vous n'arrivez pas A ce moment C'est compliqué Vous voyez Je ne sais pas Pourquoi je viens d'avoir Cette vision Il y a quelqu'un ici Son problème C'est avec l'alcool Je te vois assis Une bouteille de bière Devant toi Il n'est pas ici Il est ici Mais je ne veux pas le désigner Écoute Ce n'est pas l'alcool Qui te boit C'est toi qui bois l'alcool C'est toi Si tu dis à ta main Tu ne toucheras plus la bouteille Pour venir dans ma bouche La bouteille ne montera pas de même Tu as un choix à faire Une décision à prendre Ta maison est remplie De bouteilles d'alcool Quel environnement veux-tu vivre avec Dieu ? Il y a des choses volées Dans ta maison C'est compliqué Ce sont des portes ouvertes Des opportunités Où tu donnes au démon De venir faire la fête Dans ton salon Et tu ne comprends pas Il y a des maladies Il y a des problèmes Le prophète fait de longs prières Mais chez toi C'est un environnement sale Voilà pourquoi Il ne se passe rien Quand on commence à marcher avec Dieu La présence de Dieu Tient l'ennemi au respect Au respect Lorsque la présence de Dieu Est avec vous Vous devenez un ennemi Pour Satan Vous le faites peur Il vous craint Il vous évite Il ne veut pas que vous puissiez Le rencontrer Parce qu'il sait Qui vous êtes Et qui marche avec vous Il peut embêter l'autre Mais pas toi Dès que tu ouvres Dès que tu ouvres la porte Il sort par la fenêtre Parce que quand tu rentres Ce n'est pas toi qui vois Il voit Jésus de Nazareth Car ce n'est pas moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et lorsque vous débarquez Le show change Vous m'entendez ? Si vous ne comprenez pas Ce que je dis Ça serait difficile Ça serait difficile Dans votre marche Avec le Seigneur Vous aurez toujours De petits témoignages Prophète tu sais Quand je dormais Je rêvais une lampe Je voyais une lampe C'est à ce niveau Que vous êtes Vous ne voyez pas Le trône des dieux Vous n'entendez pas La voix des dieux Vous n'êtes pas connecté Au trône Vous ne connaissez pas L'environnement Ni l'atmosphère du trône Pourquoi ? Parce que vous êtes Toujours attaché Au rivage de choses Pamba pamba Qui ne servent à rien Vous n'arrivez pas A faire le choix Vous n'arrivez pas A rénoncer L'onction coûte cher Demandez ce qu'il y a Non Parce que ce n'est pas Encore venu Ce n'est pas Ça ce n'est pas l'onction Non 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 C'est ta bonne sensibilité A la puissance de Dieu Mais l'onction Tu ne l'as pas encore eu ? Dieu parle à quelqu'un Dis avec moi Je veux renoncer à moi-même Apprendre à mes chargés De la croix de Christ Et à le suivre Vous comprenez ? Vous renoncez à vous-même Écoutez Si tu n'arrives pas à arrêter Demande à Jésus De t'aider Il va créer en toi Le vouloir et le fait Il te donnera envie D'arrêter Il peut le faire Voilà Ne meurs pas avec ce péché Tu vas te perdre Demande à Jésus De t'aider À rompre avec ses problèmes Il te donnera le moyen De rompre Sans que tu ne fournisses Des efforts Parce que la puissance De la résurrection Resout les problèmes Que lorsque nous croyons Dis à Jésus Seigneur Je veux être sûr Que mon âme est sauvée Alors aujourd'hui Je voudrais commencer Avec toi En faisant le choix Que tu sauves mon âme Je vais naître des dieux Je veux que la nature Vienne en moi Lorsque la nature De Jésus Vient en vous Lorsque Christ rentre Toutes les choses impures Vont se balader ailleurs Aujourd'hui Je vais m'arrêter là Mes amis Votre lit Si celui qui dort dessus Ne se sanctifie pas Il ne va pas dormir Il va dormir Il va se lever Il n'arrive pas à dormir Il ne peut pas avoir un Parce que c'est un endroit Où tu te reposes Et la grâce vient Salut Dans ta maison Quand quelqu'un Il ne peut pas Parce que tu vis Avec le Seigneur Dans ta voiture C'est pareil Il ne peut pas rester Parce que la présence De Dieu Qui est avec toi Le met mal à l'aise Il ne peut pas rester Parce que Dieu Est avec toi Quand il y a un problème La présence De Dieu Qui est avec toi Avec qui tu marches Il te dira ce que tu dois faire Pour régler le problème Parce qu'on vit avec Dieu Votre préoccupation devient lui Pas autre chose Quand vous vous réveillez le matin La pensée que vous avez dans le coeur C'est d'être sûr Que vous êtes en paix avec Dieu Vous êtes en harmonie avec lui Vous ne voulez pas que quelque chose gâche Votre harmonie avec lui Parce qu'il représente tellement pour vous Il est tout ce que vous avez Vous êtes prêt De faire des choix difficiles De décevoir le monde S'il le faut Parce que vous avez compris Que la Bible dit A quoi sert un homme De gagner le monde S'il perd Vous acceptez de perdre le monde Mais pas lui Parce qu'il est tout ce que vous avez Quand vous arrivez à ce niveau Plus rien ne compte pour vous Plus rien ne peut vous effrayer Vous êtes mort pour le monde Le monde est mort pour vous Tout ce qu'il y a d'intérêt D'attention C'est Christ Vous commencez à vous affectionner Aux choses d'en haut Vous commencez à aimer Tout ce qui a trait à Jésus Vous devenez insensible Aux choses Qui n'ont rien à voir avec Jésus Lorsque vous naissez de nouveau Dieu vous apprend A le connaître A le suivre par la foi La foi devient Au centre de votre vie Lorsque vous Commencez à vivre par la foi Vous apprenez à marcher Avec le Seigneur La première chose Vous faites le choix De renoncer Je me résume Sans cela Vous n'y arriverez pas Comment le démon parle de vous Celles-là Ou bien ils disent Nous connaissons ton nom Il dit à Paul Il dit au fils du sacrificateur Il dit Nous connaissons qui est Jésus Et nous connaissons qui est Paul Mais vous Qui êtes-vous Le royaume de ténèbres Doit connaître le nom De celui qui vit en Christ En qui Christ vit Ton nom doit être Une référence de respect Dans le royaume de ténèbres Un homme de Dieu Son nom Fait référence A l'autorité de Jésus Rappelle à Satan Sa grosse défaite à la croix Par Jésus de Nazareth Parce que quand il te voit Il voit ton frère Il voit Jésus Ce n'est pas le nom D'un homme de Dieu On le voit souvent Dans les théâtres Des chinois J'irai voir le prophète Mampouya Pourquoi ? Pourquoi ? On n'en a pas besoin L'onction elle-même S'occupe de toi S'il y a un démon ici Qui vous empêche D'avancer avec Dieu Il sait qu'il est cuit A cause de Jésus Il sait qu'il est cuit Il faut que vous rentrez Sur vous aujourd'hui libre Jésus va vous essorer Toutes ces mauvaises choses Doivent rester ici Vous rentrez libre Et on prend ces choses On les envoie Dans les lieux arides Trop c'est trop C'est toujours toi C'est toujours toi Qui subis Trop Il faut que ça s'arrête C'est pour ça Que Jésus est allé à la croix Alors quand vous allez prier Priez différemment Priez Dis à Jésus Je viens devant toi Le Saint-Esprit Va te rappeler des choses Qu'il aimerait que tu renonces Il va te dire Telle chose Rénonce Telle chose Rénonce Si tu obéis Plus tu renonces Plus tu avances Tu avances Et plus l'onction Vient sur toi Vous comprenez ? Non ? On va prier le Seigneur C'est une prophétie Dans le temps déjà fixé Elle m'ache vers son terme Elle ne mentira pas